Après un périple de huit jours unissant la Gaspésie, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Capitale, la Grande Traversée de Saint-Laurent arrive au port de Montréal dans l'énergie festive des hivernales. Lors de la dernière étape de la croisière sportive, culturelle et gourmande, vous êtes tous invités à venir skier et marcher sur des parcours conçus pour l'occasion qui vous feront apprécier d'autres points de vue de Montréal sous la neige. La Grande Traversée de la Gaspésie, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un voyage qui vous propose du 21 au 29 janvier 2017 d'allier deux choses merveilleuses, les sports d'hiver, donc vous faites du ski, vous faites de la raquette, vous profitez du plein air et cette année exceptionnellement pour le 375e à bord du CTMA vacancier. Bon, la Grande Traversée pour moi c'est d'abord et avant tout une aventure humaine parce qu'on est dans des paysages fantastiques qui créent aussi un rapprochement entre tous les participants pendant une semaine on est dans des épreuves physiques mais qu'on fait à notre rythme à nous mais on peut se dépasser mais on voit des choses tellement fabuleuses. C'est une semaine de vacances toutes incluses, alors les gens viennent depuis 14 ans maintenant skier et racketter la Gaspésie en automne faire une semaine de randonnée pédesse mais au-delà de l'activité sportive qui est très importante bien sûr, c'est vraiment un événement au cœur de l'humain. C'est un événement sportif mais de partage culturel et social, on fait tout ce qu'ils font mais on mange ensemble, on partage des activités culturelles, on écoute des conférenciers et des musiciens. La Grande Traversée pour moi d'abord je suis de La Grande Traversée depuis le tout début donc c'est la 15e édition cette année. Chaque édition a été complètement différente mais mémorable. C'est toujours magique, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment euphorique. La ligne éditoriale du 375e, c'est créer des ponts. Créer des ponts, ce n'est pas juste entre Montréalais, c'est avec le reste du monde mais aussi avec les régions du Québec parce qu'on vit tous au Québec, on travaille tous ensemble et on doit fêter ensemble.